Bonjour à tous et merci de prendre 3 minutes pour écouter cette petite vidéo qui va présenter les bases de ce qu'est la communication nerveuse. Et avant de présenter ce qu'est la communication nerveuse, ça serait bon de redéfinir ce qu'est la communication en général. La communication, c'est une règle qui dit qu'il y a un émetteur, qui a un message à faire passer, qui veut utiliser un canal d'émission et un receveur qui va l'écouter. Et la communication, c'est toujours mieux quand on a quelque chose à dire. Par exemple, le mode de communication bordel fait que vous voyez un stimulus. Ce stimulus, vous voulez le faire partager. Peu importe le but, vous le faites partager. Vous émettez un message. Ce message va utiliser un canal de communication, en l'occurrence ici les ondes, pour arriver jusqu'au récepteur qui va interpréter ce message après l'avoir reçu. Ce récepteur va faire de même, il va interpréter le message. Vous envoyez un message en utilisant un canal de communication, le même ou un différent. Et ainsi de suite, la communication entre individus s'établit. Dans votre corps, c'est pareil. Vous allez percevoir un stimulus. Oh, punaise ! Là, voilà, ok ? Vous percevez le stimulus et vous espérez avoir une réaction adaptée, en l'occurrence, fuir. Pour cela, il faut que vos yeux communiquent avec vos jambes. Ainsi, la première étape, c'est percevoir le stimulus et ça, c'est toujours le rôle d'un organe des sens. Ça peut être les yeux, les oreilles, la peau, le goût, l'odorat, donc la langue en l'occurrence pour le goût. Mais, vous avez un organe sensoriel qui va produire un message nerveux sensitif, qui va impronter les nerfs sensitifs, pour avertir d'une sensation que vous avez perçue. Vous pouvez remarquer que la stratégie de fuite s'effectue également quand vous entendez les... Donc, une fois que le message nerveux sensitif est produit par l'organe récepteur, il va aller jusqu'au cerveau. Le cerveau, c'est un organe complexe dans lequel il y a plusieurs aires cérébrales... Oui, non, pas celle-là, excusez-moi. Donc, c'est un organe complexe qui va recevoir et interpréter le message nerveux sensitif. Il va l'interpréter, le coder, et si besoin est, le passer à un deuxième centre nerveux, qui est la moelle épinière. La moelle épinière, c'est le point de départ de tous les nerfs moteurs, qui, à différence des nerfs sensitifs, vont transmettre un message nerveux moteur vers les unités motrices du corps, c'est-à-dire vos muscles. Et oui, c'est avec vos jambes que vous allez fuir. Le nerf arrive directement au muscle, qui est une collection, et cette connexion va permettre la contraction du muscle. Le muscle contracté va faire une section de contraction-décontraction, qui va pouvoir engendrer la fuite. La fuite étant la réaction la plus adaptée au stimulus, j'ai vu un alien. Ainsi, nous avons vu tous les acteurs de la communication nerveuse, et qu'on peut résumer dans le schéma bilan. Vous allez retrouver ici... Non, je plaisante, c'est votre travail. Donc, pour la prochaine fois que l'on se voit, j'espère que vous aurez pu faire un schéma bilan, qui résume comment on passe du stimulus à l'action effectrice, en rappelant tous les acteurs de la communication nerveuse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon courage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !